bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit on va parler du blaze et un appareil lecteur désir radio ocr et tout ça dans la poche le blaze et est un appareil qui va vous servir à lire votre courrier on va tout d'abord en faire le unboxing ensemble donc c'est parti pour cet unboxing le blaze et n'hésitez en aucun cas à vous abonner on va atteindre normalement aujourd'hui les 40 mille abonnés merci à tous de me suivre de commenter et de liker les vidéos c'est super important je le répéterai jamais assez merci à vous et à tout de suite pour la suite de cette vidéo le blaze et et ses fonctionnalités le blaze et et le remplaçant du blaze ez ims a remplacé donc son appareil par un appareil plus perfectionnel on le trouve en version premium je vous mettrai donc tous les liens dans la description bien sûr et bien sûr on le retrouve avec son pied où on va pouvoir le poser et numériser tranquillement on va le retrouver avec différentes options ici je vais vous présenter la boîte qui contient le blaze iti c'est parti donc j'ouvre la boîte et tout de suite on tombe sur les cd sur un livre sur un bouquin en braille alors attention il faudra donc être brailliste anglais voilà pourquoi je fais cette vidéo si vous faites l'acquisition de ce genre d'appareil vous allez donc pouvoir grâce à la vidéo gérer les options de votre blaze iti on part sur le côté gauche tout de suite on retrouve l'appareil mis dans un petit sachet de protection qu'on va enlever tout de suite alors ce blaze iti est un appareil de poche voilà je vous le mets de très près ici donc je vous mets de très près sur votre écran alors cet appareil à un pavé numérique tel le victor leader stream ou le victor leader trek pour ceux qui connaissent ce genre d'appareil il a donc à l'arrière un appareil photo on va voir les specs par la suite et différents boutons avec tout en haut le joystick central tout en haut le bouton de marche arrêt au centre et différents boutons reconnaissables soit par les couleurs pour les malvoyants et pour certains boutons il y aura des petits repères braille donc cet appareil est très sympathique je vous mets ici en très gros sur votre écran c'est un appareil qui va être multi fonctions ensuite on va partir sur la droite et sur la droite on va tout de suite rencontrer la boîte qui contient l'adaptateur secteur qui va aller se brancher au mur sur le côté droit en haut on va trouver donc la dragonne pour pouvoir le mettre autour de votre cou et le câble d'alimentation qui est un câble micro usb vers usb on a donc aussi un casque jack puisque l'appareil possède bien entendu un port jack 3,5 mm on a aussi une très belle housse en cuir où on va pouvoir le mettre à l'intérieur pour le mettre en protection pour éviter de des chocs inattendus de le faire tomber donc une belle housse en cuir très costaud comme vous avez pu entendre pas mal de petites fonctions un casque une dragonne la petite coque de protection c'est super sympathique et sur le bord à droite dans une petite fente vous allez trouver la batterie car la batterie bien sûr n'est pas inséré dès le départ avec l'appareil voilà pour ce petit tube boxing alors surtout si vous voulez voir d'autres vidéos sur cet appareil pensez à vous abonner puisque je ferai plusieurs vidéos sur le blaze iti pour vous montrer un peu les différentes fonctionnalités je dois recevoir l'autre package puisqu'il ya deux paquets dans le gros carton il ya le côté où on a le blaze iti et on a le carton avec le support qui est livré avec vous inquiétez pas à quoi on peut s'attendre avec cet appareil alors le blaze pour qui et pourquoi le blaze est destiné aux personnes aveugles et malvoyantes on va tout de suite voir ensemble ces points forts on est donc sur une machine à lire portable dictaphone enregistreur numérique enregistrement de conférences etc une radio fm et un lecteur de musique cet appareil va aussi avoir la radio web et la lecture des podcasts ça fait quand même beaucoup pour un petit appareil comme ça lecteur de livres audio ainsi que les documents numériques le blaze iti pourra aussi faire office de lecteurs de fichiers desi équipés de ces différents boutons très simple d'utilisation et vraiment très simple d'utilisation il pourra lire les fichiers txt les fichiers doc docs daisy mp3 ogg etc en termes d'extension le format d'enregistrement du dictaphone sera donc du format mp3 ou du format wayu alors l'avantage du blaze iti c'est que vous allez toujours l'avoir dans votre poche tel un smartphone toujours prêt à l'emploi il est capable de vous lire n'importe quel texte d'actylographier que vous allez avoir devant vous les voies qui sont à l'intérieur sont des voies hq ce qu'on appelle de haute qualité et vous allez pouvoir voir deux langues anglais ou français l'outil essentiel pour une personne en situation de handicap visuel sur le côté gauche de l'appareil on va trouver donc un petit bouton qui va servir à changer les paramètres volume tonalité et rapidité de voie et juste dessous les boutons à bascule qui vont vous servir à faire cela sur le haut de l'appareil on trouve rien et sur le côté droit on va trouver donc un bouton bascule en contrebas qui va servir à verrouiller le clavier et le bouton pour enregistrer les notes vocales Dessous l'appareil on va trouver le port jack sur le côté gauche de l'appareil et au centre le port de recharge qui est donc un port micro usb en façade on va trouver donc tout en haut au centre vous allez trouver le bouton de marche arrêt et de chaque côté de ce bouton vous allez trouver les enseignes un appareil stéréo juste dessous vous allez trouver une rangée de trois boutons le bouton de gauche et le bouton info vous allez trouver l'heure la date le niveau de batterie etc le bouton au centre le bouton au centre et le bouton homme et le bouton complètement à droite et le bouton ocr juste dessous cette rangée de trois boutons vous allez trouver le pavé de flèche avec au centre le bouton ok ensuite vous allez donc trouver une nouvelle rangée de trois boutons en partant toujours de la gauche on va trouver le bouton cancel le bouton menu et le bouton review le bouton répète alors ces boutons ici ont un code couleur on part du rouge du bleu et du vert dessous cette rangée de trois boutons on va trouver notre pavé numérique avec le repère sur la touche 5 étoile dièse comme d'habitude à l'arrière vous avez donc un petit repère tactile pour enlever le capot et mettre votre batterie on va l'allumer pour que vous puissiez l'entendre explorateur de fichiers voilà donc quand on a allumé le blase comment ça se passe au premier allumage alors cet appareil se connecte en wifi et en bluetooth en termes de mémoire interne on retrouve notre blase eti avec 12 giga de mémoire interne on va pouvoir donc lui rajouter une carte micro sd hc bien sûr capacité de 32 giga de mémoire interne supplémentaire un micro interne bien sûr je vous mettrai toute la description dans la description de la vidéo une autonomie de 12 heures pour à peu près quatre heures de charge la batterie est donc interchangeable par l'utilisateur au niveau des dimensions on est sur un appareil de longueur de 12 cm 5 cm de large et 1 cm d'épaisseur et pour le poids on est sur un appareil de 138 grammes avec la livraison de cet appareil vous avez donc une garantie de deux ans vous pouvez donc le trouver chez ces sien chez united vision je vous mettrai donc les liens directement dans la description là aussi au niveau du prix le blase eti est vendu 1180 euros et vous avez une possibilité de demander un prêt auprès de la société cesia on passe tout de suite donc à l'allumage de trois tests d' ocr et bien sûr on fera d'autres vidéos sur comment savoir le paramétrer c'est pour ça je vous dis abonnez vous si vous voulez voir et ne rater aucune vidéo sur high tech accessible c'est parti voilà donc on va passer à l'allumage de l'appareil et voir un petit peu les menus et faire un premier exemple d' ocr explorateur de fichiers voilà donc on rentre tout de suite dans l'explorateur de fichiers on va descendre avec les flèches bas lecteur média lecteur de livres radio ocr radio web podcast utilitaire options explorateur de fichiers voilà donc on a fait le tour au niveau du pavé numérique vous allez voir que les différentes touches dans une prochaine vidéo elles vont servir à pas mal de petites choses intéressantes en termes de raccourcis on va aller dans les options on rentre ok on a donc les réglages généraux si je veux rentrer dans les réglages de la voie du système je suis flèche droite et maintenant toujours flèche haut flèche bas pour régler par exemple maintenant si je veux changer faire flèche droite je valide sur ok sur sauvegarder réglages de la voie du système je descends réglages des alertes sonores réglages de l'enregistrement réglages date et heures réglages bluetooth wifi réglages braille 41% chargé alimenter système je peux appuyer sur la touche info complètement haut à gauche 41% chargé alimentation sur batterie voilà comme vous avez pu entendre j'ai toutes les infos que j'ai besoin alors on va aller sur cancel et homme explorateur de fichiers j'arrive sur explorateur de fichiers on va lancer un petit ocr c'est parti reconnaissance de texte en cours merci de patienter alors l'appareil est vraiment très design très high tech entièrement portable alors ça peut être une belle machine à lire pour une personne pour un senior une personne ayant des difficultés de lecture le son est très bon père fait au fils pourrait s'assurer la couronne d'angleterre elle dresse contre le roi édouard de son propre dauphin qui sera le lui faire payer par laurent vu ce gère édouard m d'angleterre 1312-1377 s'est rendu célèbre pour avoir mis à genoux de la france dont il réclamait la couronne mais ses premières armes il les fit contre sa mère isabelle de france l'histoire avait pourtant m'y mené de manière banale en 130 0 et de sa personne que son main point probable met en coupe réglée le royaume et suscite de nouveau des rebellions entre temps isabelle a mûri et sa colère aussi il se met à jouer un jeu des plus troubles proche des barons révoltés elle accepte cependant de représenter son mari en france voilà donc pour cette présentation du blaze iti donc un petit appareil une petite machine à lire portative une petite machine à lire de poche merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech surtout pensez à vous abonner à liker et comme d'habitude à partager avec vos amis merci pour les 40 mille abonnés c'est vraiment génial on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous